Hello tout le monde, vous êtes très nombreux à me demander quelle est cette fameuse histoire avec Saint-14 en rapport avec Destiny 2 dont je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer mais qu'est-ce que c'est que tout ça. Donc on va pas aujourd'hui parler de la longue vie de Saint-14, on va pas retracer son histoire, c'est pas le but de cette vidéo. Le but c'est simplement de vous expliquer en quoi il est lié au DLC, la malédiction d'Osiris dans Destiny 2. Alors dans Saint-14, déjà avec l'arrivée de ce DLC, on retrouve le retour du casque de Saint-14. Donc déjà c'est un très gros clin d'œil, on reprend cet exotique de Destiny 1, on le retrouve dans Destiny 2. Donc ce casque est bien présent et nous amorce l'intérêt de Saint-14 pour Destiny 2. Alors il y a autre chose dont les joueurs et la communauté ont fait part récemment sur le web, il s'agit d'une arme, le fusil à pompe, le paradoxe parfait. Alors il faut savoir que cette arme n'est pas disponible actuellement dans le jeu. Elle le saura ultérieurement, probablement par le biais d'une quête, mais ça pour le moment on n'en a pas la certitude. Donc ce pompe, il porte le nom de paradoxe parfait et il y a une description qui est liée à l'arme, celui que le guide aimait le mieux avait un paradoxe parfait. Donc celui que le guide aimait le mieux bien évidemment c'est Saint-14, c'était son petit chouchou, son préféré. Et il faut savoir donc que Saint-14 possédait une arme, le fusil à pompe, qui portait le nom de paradoxe parfait. Cette arme sera disponible prochainement dans le jeu, mais les joueurs y ont déjà eu accès par le biais de la base de données de Destiny 2. On va donc jeter un rapide coup d'œil à la description de cette arme et on va citer les lignes suivantes. Alors pourquoi je vous cite cette partie de la description de l'arme ? Tout simplement parce que nous avons la phrase « Je repose aujourd'hui au sommet de son corps brisé ». Il y a une aventure épique dans le jeu qui nous permet d'avoir accès à une salle qui n'est pas accessible actuellement, mais qui le sera peut-être par le futur. Donc cette aventure épique, elle se nomme un bug dans le système. Et lorsque vous vous rendez à l'endroit que vous voyez actuellement à votre écran, vous pouvez voir en zoomant par le biais d'un sniper un corps qui repose dans une salle bien particulière. Donc il faut savoir que l'atmosphère de cette salle a été liée de manière plus ou moins explicite au personnage de Saint-14. On y retrouve les décors, l'atmosphère et l'ambiance relative à Saint-14. Plus précisément encore, sachez que des joueurs ont réussi à pénétrer dans cette salle. Et lorsqu'ils y ont pénétré, ils ont pu voir des inscriptions avec le chiffre 14 en romain sur les armures du personnage qui y sommeille. Raison pour laquelle les joueurs ont immédiatement pensé qu'il s'agissait du corps de Saint-14. Plus loin encore, toujours dans cette base de données, sachez qu'il y a une quête qui sera disponible prochainement et qui se nomme pas même les ténèbres. Dans cette quête, concrètement, Frère Vance nous demande d'enquêter sur Saint-14 au cœur de la forêt infinie. Il nous demande de retourner au phare et de lui faire un rapport par la suite sur l'état de Saint-14. On nous demandera pour finir de remettre les affaires personnelles de Saint-14. On peut donc supposer que si on lui ramène ses affaires personnelles, Saint-14 n'est plus en très bon état. Ce qui nous amène à revenir à la description du fameux pompe qui a été trouvée dans la base de données et que je vous lis par la suite. Je suis si triste de savoir que je ne pourrai jamais plus égaler les exploits des valeureux gardiens. Pour moi, vous représentez tout ce qu'un gardien peut devenir. Toute ma quatorzième vie, je me suis battue pour faire de ma ville la vôtre. Donc des propos qui peuvent largement nous faire penser que Saint-14 n'est plus. Et enfin, pour terminer ces propos-ci, qui sont toujours dans la description du paradoxe parfait, tout ce qui me reste, c'est cette arme. Les cryptarques disent que vous l'avez fabriqué vous-même avec des débris, de la lumière et une volonté tenace au cœur de la forge infinie. Je vais donc m'assurer qu'elle te revienne, car quand tu me l'as donné, j'ai juré que je me ferai un devoir de suivre ton exemple et j'essaye toujours. Et c'est donc cette dernière citation que je voulais mettre en lumière, puisque je vous le rappelle, il précise bien cette arme que vous avez fabriqué vous-même avec des débris, de la lumière, une volonté tenace au cœur même de la forge infinie. Et qu'est-ce que nous faisons depuis le début de ce DLC ? Nous fabriquons la forge infinie, c'est-à-dire que nous fabriquons des versets par le biais de tablettes, de prophéties. Raison pour laquelle je me demande bien si le loot final des 11 versets ne serait pas ce fameux pompe, le paradoxe parfait. Donc ce sont des suppositions, nous n'en avons pas la preuve pour le moment, mais c'est une supposition qui a été émise sur de nombreux sites à travers le web et je pense que ça se tient largement. Voilà donc le lien K-514 dans ce nouveau DLC. Le pompe n'est pas encore disponible, il le sera probablement très prochainement et probablement par le biais d'une quête que nous allons devoir réaliser. Donc pour tous ceux qui souhaitent voir par vous-même, je vous rappelle que la mission est une aventure épique. Il faut donc réaliser complètement la campagne du DLC 2 et les missions d'aventure qui vous sont proposées par Frère Vance dans un premier temps. Ceci afin de débloquer par la suite les missions d'aventure épique et de vous rendre pour finir dans la mission qui se nomme un bug dans le système. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur ce fameux fusil à pompe. Donc comme je vous l'ai dit, je ne suis pas là pour retracer toute l'histoire de 5-14, sinon cette vidéo durerait un petit moment. Et puis c'est une information que je réserve pour la suite du lore de Destiny, suite qui va arriver prochainement. Vous êtes très très nombreux à me le demander, mais voilà j'ai beaucoup de choses à faire, autant IRL que sur le jeu. Il y a pas mal d'activités en ce moment et tant mieux d'ailleurs, on ne va pas se plaindre. Mais je préfère vous fournir une vidéo travaillée et prendre le temps de la faire plutôt que de vous fournir un contenu bâclé rapidement juste parce que vous me le demandez. Donc voilà, pas de panique, la vidéo arrive prochainement, je vous le promets, je ne passerai pas dessus. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo si vous avez aimé, à me suivre également sur Twitter si vous voulez suivre l'activité de Destiny, je vous mettrai mon compte Twitter qui va s'afficher à l'écran. Et quant à moi, je vous retrouve très rapidement pour d'autres vidéos sur Destiny 2. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501